Il est Dieu, il est le véritable Dieu, les dieux qui aiment l'adoration, oui, la gueule déclare leur vient, il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Après l'avoir adoré, c'est maintenant le moment pour Dieu de te parler, c'est le temps où Dieu veut te parler, tu peux t'asseoir, dispose bien ton cœur, dispose bien ton cœur afin que le Seigneur te parle, qu'il te communique sa pensée. Sache que la parole de Dieu ne peut jamais sortir de Dieu et retourner chez lui sans produire des effets, certainement il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie, sois attentif à ce message et à ce témoignage au nom de Jésus. Pendant que l'homme de Dieu avance pour nous parler, nous acclamons très fort le Seigneur, nous acclamons, nous acclamons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur Pour la grâce qu'il m'a offerte Afin que je puisse encore parler de sa part Que le nom du Seigneur soit béni Et avant que je ne commence le témoignage d'aujourd'hui J'aimerais un peu attirer votre attention sur quelque chose Lorsque nous sommes en train de témoigner On ne raconte pas une histoire Mais nous lançons un défi C'est un défi qu'on lance contre le diable et tous ses adeptes Alors toi qui viens suivre le témoignage Tu dois être attentif au témoignage Et tu dois attendre la fin du témoignage Et prier avec nous Ne sois pas pressé de partir Il y a des flèches qu'on est en train de nous lancer Mais ces flèches ne nous attendront jamais Parce que nous sommes bien sécurisés Lorsque tu viens au témoignage Je sais que par moment nous allons un peu Nous débordons par rapport au temps Essaie de nous comprendre aussi Pourvu que tu puisses aussi être informé Sur quelque chose qui va t'aider Et le temps aussi de prier Ne viens pas seulement écouter Après avoir écouté le témoignage Je prie Pour que le Seigneur puisse te sécuriser premièrement Et qu'il te délivre aussi Peut-être tu as un problème lié à ce que nous allons révéler Il faudra aussi prier pour que le Seigneur te fasse grâce Donc ne sois pas pressé Et de la patience Ça va t'aider Que Dieu soit béni Nous allons prendre nos Bibles Et nous allons lire rapidement dans deux livres Je sais qu'hier il y a un livre qui était resté Qu'on n'a pas su exploiter fort de temps Vous les gardez Peut-être le Seigneur voudra qu'on l'exploite Avant de terminer le témoignage Mais aujourd'hui nous allons lire dans deux livres Le premier c'est dans le Nouveau Testament Il s'agit de l'évangile de Jean chapitre 10 Verset 10 à 11 Jean chapitre 10 verset 10 à 11 Et le second C'est le livre du prophète Joël Joël chapitre 2 verset 21 Joël 2 verset 21 Nous lisons Jean chapitre 10 verset 10 à 11 Au nom de Jésus Le voleur ne vient que pour dérober Égorger et détruire Moi je suis venu afin que les brébis aient la vie Et qu'elles soient dans l'abondance Je suis le bon berger Le bon berger donne sa vie pour ses brébis Joël 2 verset 21 La Bible nous dit Je vous remplacerai les années Qu'on dévorait la Soterelle Le Gélec Le Asile Et le Gazam Ma grande armée Que j'ai envoyée contre vous Amen Amen Que Dieu vous bénisse Prions Seigneur je bénis ce temps Et je bénis le message de ce soir Je bénis ton peuple Qui va écouter ce message Et je chasse loin de ces lieux Tout esprit qui ne confesse pas ta parole Tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie Qu'il soit chassé loin de ces lieux Au nom puissant de Jésus-Christ Je bénis mon Dieu mon roi Le temps que nous aurons passé Dans ce lieu Afin de partager le témoignage Et l'exhortation Fais en sorte que ton peuple Soit béni par le message de ce soir Et que ta grâce mon Dieu mon roi Accompagne ce message Au nom de Jésus Amen 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 Hier je suis en train de parler De l'organisation Du monde des ténèbres Nous avions parlé De l'organisation géographique Du monde des ténèbres Nous avions commencé par montrer Comment a été ce monde Je vous ai expliqué Que le monde des ténèbres On l'appelle Le monde des pandémoniums Kabbalistiques Et là nous avions expliqué Qu'est-ce qui signifie Pandémonium Kabbalistique Et nous avions parlé De trois sous-mondes Le monde astral Le monde des tartarus Le monde des polluions Et là nous sommes arrêtés Au niveau du lembe Le lembe qu'on appelle La banque des bébés C'est là où sont stockés Les bébés Qui sont avortés Dans ce monde Et beaucoup de satanistes Les sorciers Et les magiciens Ils vont dans cette banque Récupérer ses bébés Afin de lancer Certains sords Sur les vies D'autres personnes Et nous avions dit ceci Si quelqu'un Se reconnaît Avoir avorté Ou avoir assisté Une autre personne Pour l'avortement Nous avions demandé De passer voir L'homme des dieux Ou les hommes des dieux Afin d'arranger Avec le Seigneur Parce que les enfants Qui sont dans ce monde là Sont en train de souffrir Et ils pleurent chaque jour En disant ceci Seigneur Jusqu'à quand viendras-tu Nous libérer de cette souffrance Et je faisais dit ceci Le sang d'Abel Crit vengeance C'est-à-dire Le sang d'Abel C'est le sang Que tu as versé Tant que tu n'auras pas Arranger ta vie Avec le Seigneur Sache qu'il y a un sang Qui est en train De pleurer Et qui demande vengeance Peut-être Il y a certaines Des difficultés Que tu rencontres Dans ta vie Qui sont liées A cette vengeance là Mais la Bible nous dit Que le sang de Christ Crie mieux Que le sang d'Abel Et la Bible continue En disant ceci Sans l'effusion Du sang de Christ Il n'y a pas de pardon Donc la personne Qui va ouvrir son cœur Et qui demandera pardon Il sera réellement pardonné Amen Et après le lembe Il y a un domaine Ce domaine là A trois parties Il y a d'abord La première partie C'est le siège De Marie C'est le siège De Marie 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 C'est pourquoi Ce domaine là On l'appelle Domaine Marial A son entrée Vous allez retrouver La grande statue De Marie C'est de la même façon Qu'elle est représentée Dans le monde De Paulion A l'entrée A la grande statue De Marie Avec son fils Tamuz C'est celui Qui était vénéré A l'époque Sous le nom Du Dieu Soleil Là vous allez voir Lors de la consécration Des prêtres De l'ordination Sacerdotale Des prêtres Vous allez voir Les prêtres Ils vont dormir Par terre Et le regard Fixé vers le soleil Ce signe Symbolise La soumission Totale Au Dieu Soleil Ils vont faire Ce vœu Avec le Dieu Soleil Parce que C'est ces dieux Là Qui dirige Leur église En alliance Avec Lucifer Que Dieu nous aide Ce n'est pas Jésus Ou le Saint-Esprit Qui conduit Cette église Et là J'insiste Toujours Si tu as Un frère Tu as Une soeur Même un parent Ou un proche Parent Qui évolue Dans l'église Catholique Aide-le Seulement A quitter Parce qu'un jour Il se souviendra De cette parole Mais ça sera Trop tard Que Dieu nous aide Que Dieu nous aide Parce qu'ils sont Parce qu'ils sont En train De perdre Leur temps Bientôt Là Je vais parler De la magie Sainte Avec l'appui Des passages Bibliques Là Vous allez Comprendre Que Cette histoire Est totalement Dans le faux Donc Ils sont En train De servir Le diable Et le dieu Soleil Que Dieu nous aide Amen Alors La deuxième La première partie C'est là Où il y a Le siège De Marie Avec Les deux Autres Dées Qui l'accompagnent Et ces deux Dées L'une S'appelle Marie Rose Et l'autre S'appelle Marie Madeleine Qui est Vénérée Dans ce monde Le 22 mai Sous Le nom De Marie Auxiliatrice Marie Auxiliatrice Amen Et toutes Ces trois Maris Ce sont Des sirènes Et dans Le monde Souterrain Ces trois Maris Ont Leur Magasin Ils ont Même Leur Industrie De Fabrication De Produits Cosmétiques Elles Envoient Ça Dans Ce Monde Afin De Séduire Plusieurs Persons Elles Fabriquent Même Certains Parfums Entre Autres Le Parfum Aïcha Qui Je vais Citer Ici Et Pour Votre Gouverne J'aimerais Vous Informer Que Tous Les Parfums Attire Les Esprits Des Morts Mais Moi Je Ne T'interdis Pas D'utiliser Le Parfum Lorsque Tu Ves L'utiliser Prends Le Temps De Prier Même Les Produits Cosmétiques Avant De Les Utiliser Prends Le Temps D'abord De Prier Et Après Tu Et Après Le Siège De Marie Margue Et C'est Trois Et C'est De Des Qui L'accompagnent Il C'est Ce qu'on Appelle Le Santeria Le Siège Des Sains Qui Sont Adoré Dans Cette Église Là Et Ces Sains Ne Sont Que Des Esprits Des Demons Les Esprits Des Morts Et Vous Allez Voir A Chaque Jeudi Saint A Neve Heure Les Portes De L'Eglise Restent Ouvertes Pourquoi Il Laissent Les Portes Ouvertes C'est Pour Permettre Au Saint Patron De Cette Église D'entrer Et Lorsqu'il Entre Il Ne Vient Pas Seul Il Se Fait Accompagner Des Esprits De Ne 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 Ces Esprits Là Viennent Toujours Pour Posséder Les Chans Dans Cette Église Imaginez Que Tu As Fait Autant Dans Cette Église Tu As Combien De Demons Donc Ce 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 Vrai Posséder Il Faudra Que Le Seigneur Puisse Les Aider Amen 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 Et Après Cette Partie Il Y a Le Domaine De Marie De Nuit Qui Est Dirigé Par La Déesse Mère Qu'on Appelle Janine Nemi Et Sa Secrétaire On L'appelait A L'époque Madame Hélène Donc Janine Nemi C'est Ces Déesse Qui Dirigent Les Maris De Nuit Les Femmes De Nuit Les Maris De Forêt Les Femmes De Forêt Les Dames De Toilette Et Les Maris De Toilette J'aimerais Parler D'abord Des Maris De Toilette Et Femmes De Toilette Parce Que Je vais Revenir Encore Sur Les Maris De Nuit Et Les Maris De Forêt Lors Je Parlerai De Toilette On Fais Ceci Lorsque Les Femmes Vont A Leur Période Mastérielle Elles Ont L'habitude De Jeter Leur Linge Dans Les Toilette Alors Nous A L'époque On S'est Rendé Dans Les Toilette Pour Aller Récupérer Ces Linge Dans Ces Linges Suyées Du Sang On Les Récupérer Pour Les Amener Dans La Quatrième Chambre De La Maison Blanche De Lucifer Et Là On Récupérer Le Sang Et Lorsqu' On Récupérer Le Sang On Les Concentrer Dans Des Flacons Et Dès Qu'on Concentrer Ça Dans Les Flacons Lucifer Prenez Une Partie De Sang Que Il Devrait Boire Et Nous Aussi On Buvait Une Partie Et Le Reste De Sang On Amener Ça Dans Le Les Musique Les Musique Et C'est Là On Fais Ceci Lorsqu' On Prend Ces Linges Là Après Soudir Le Sang On Prenait Ces Linges Pour Aller Les Déposer Dans Une Banque Qui Se Retrouve Dans Le Monde Gould Dès Qu'on Déposait Le Linge D' Une Femme Là On Prenait L'âme De Cette Femme Au Travers De Son Sang On L'amena Ça Dans Le Monde Gould Et Tous Les Satanistes Qui Allaient Fêter Ou Bien Faire L'ambiance Dans Le Monde Gould Pouvaient Se Prostituer Avec L'âme De Cette Femme Qu'on A Amener Là Bas Cette Femme Dans Ce Monde Elle Pouvait Rêver Un Homme Qui Couche Avec Elle Après Une Fête Et Réellement Cette Fille Ou Cette Femme Couche Réellement Avec Un Homme Dans Le Monde Gould Dès Et Dès Cet Cet Esprit Cet Sataniste Couche Avec Cet Homme Là Dans Cet Monde Cette Femme N'aura Jamais Une Bonne Vie Elle N'aura Jamais Trouver Un Bon Mariage Et Si La Femme Est Mariée Après Avoir Couché Avec Cet Esprit Là Cet Cet Esprit Pouvait La Rendre Frivole Frigide Pardon Vous Connaissez La Frigidité Donc Anéantir Tout Sentiment D'attirance A Un Homme Donc Cette Femme Ne Pouvait Rien Sentir Elle Pouve Commencer A Repousser Les Hommes Et Tout Ça Pourquoi Parce Qu'il Y a Un Esprit Qui S'interpose Entre Elle Et Son Mariage Amen Et Le Reste De Sang Pouve Être Utilisé Pour La Fabrication Ou Bien Pour La Préparation Des Hosties Vous Connaissez Les Hosties Non Les Conna Donc Pour La Fabrication Des Hosties On Utilisait Même Le Sang Des Règles Des Femmes Et Ici Dans Ce Monde On Vous Trompe En Vous Disant Que Les Hosties C'est Un Mélange De Parade Froma Et De Pommes De Terre Essaie D'abord De Mélange Avec Les Pommes De Terre Pour Voir Si Il Y aura Quelque Chose Qui Aura Le Mème Gout Que L'Hostie Ça Ne Donnera Jamais Ce Goût Là Parce Que L'Hostie Provient De Beaucoup De Chose On Va Y Arriver Que Dieu Nous A Amen 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 Et Quant Aux Hommes De Toilette Ou Les Maris De Toilette Qu'est Ce Qu'il Fais Avec Les Femmes De Toilette Lorsqu'un Homme Va Se Masturber Dans La Toilette Et Que S T T Dans Le Trou De La Toilette Directement Ces Hommes Récupé Cette Émence Là Pour Aller Lier La Vie De Cet Homme Au Sort D'Apathy Sort D'Apathy Apathy Sort D'Apathy Le Sort D'Apathy C'est Un Envoûtement Qui Est Lancé Pour Empêcher Un Homme D'avoir Un Bon Traval Ou Une Vie Aisée Et Dès Il Est Lié A Ce Sort Là Quel Que Soit Son Intelligence Quel Que Soit Ses Aptitudes Il Ne Pour Jamais Évolu Parce Que Sa Vie Ser Total Liée Dans Le Monde Souterrain Et Pour Quitter Ce Monde Souterrain Il Faudra Sel L'intervention De Notre Seigneur Jésus Christ Amen 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 Et Après Cette Partie Vient Maintenant Le Purigatoire Le Purigatoire N'est Pas Biblique Le Purigatoire N'a Aucun Lien Avec La Parole De Dieu Le Purigatoire C'est Une Sorte De Prison Là Où Lorsque Quelqu'un Meur La Nuit Il Y a Une Soutane D'Emportement Qui Ira Le Récupérer Au Cimetière Pour L'amener Jusqu' Au Purigatoire Et Dès Qu'il Se Trouve Au Purigatoire Il Va Passer Dans Le Purigatoire 40 Jours Et Durant Ces 40 Jours Il Va Passer Par Six Cérémonies Qu'on Appelait A L'époque Les Six Cérémonies Du Kyria Ça veut Dire Il Va Commencer A Faire Une Sorte De Confession Mais Qui N'est Pas Vraie Il Va Commencer A Parler Avec Un Démon Qu'on Appelé Zazen C'est Cérémonies Les Karate Utilisent Lorsqu' Ils Montent Sur Le Tatami Avant De Commencer Le Sport Il Se Présente Avec Un Geste Pareil De Triangle De Bermude Ils S' Inclinent Ils Font L' Adoration De Zazen Et Zazen Dès que Le Karate Présente Ce Signe Là Il Va Le Transformer En Mi Humain Mi Mal Dès Qu'il Devient Mi Humain Mi Animal Il Ne Verra Jamais L' Autre Comme Un Homme Ordinaire Parce Que Lui Mème Là Il Commence A Vivre Sous L' Instinct Démoniaque Et En Vivant Sous L' Instinct Démoniaque Il Sera Totalement Conduit Par L' Esprit De Zazen Que Dieu Nous A Alors Lorsque Cet Homme Mort Commencera Maintenant A Parler Avec Zazen Il Va Faire 40 Jours Pour Accomplir Ces Cérémonies Du Kyria Et La Première Cérémonie Consistera A Le Faire Passer Au Travers Du Feu Et Là On Va Le Fou Fou T Pendant Deux Jours Et Pendant Ces Dix Jours Il Va Rémancer A Présenter Son Caractère Terrestre Et Après On Va Le Faire Sortir On Va Le Placer Dans Une Eau De Feu Une Eau Chaud On Va Le Placer Là Bas Et Là On Va Chercher Parmi Tout Ce Qui Va Présenter Comme Caractère Le Quel Est Don Et Dès Qu'on Trouve Ce Caractère Qui Domine Sur Lui Après Dix Jours On Va Le Faire Sortir Et Là Ils Va Le Placer Sur Une Balance Qui Va Baser Son Caractère Et Si Ce Caractère S'équilibre Avec Les Caractères De L'avenue Du Monde Astral On Va Le Faire Sortir Pour Le Présenter Maintenant Au Chef De Quartier Au Démot Chef De Quartier Et Là On Va L'amener Dans Ce Quartier Là Et Dès Qu'il Va Partir Dans Ce Quartier Avant Sa Sortie Dans Ce Monde Vous Allez Célébrer Une Fête Ou Bien Une Messe De Quarantième Jour La Mince De Requiem Dès Que Vous Faites Votre Messe De Quarantième Jour Sachez Que Vous Participez Inconsciemment A Une Cérémonie Satanique Tout Celui Qui Participe A Une Cérémonie Satanique De Vient Un Sorcier Inconscient C'est Pourquoi Toi En Tant Que Chrétien Ne Pas Célébrer La Messe Des Quarantième Jour Cherchez Un Peu Dans La Bible La Messe Des Quarantième Jour Je Ne C'est Pas Moi Si Dieu Émime Évêque Est Ce Est Cette Messe Là Ça N'existe Nul Part Amen 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 C'est Une Messe Pure Ma Satanique Que Les Chrétiens Ne Peuvent Même Pas Célébrer Amen Et Dans Ce Monde On Vous Dis Souvent Ceci Par Les Représentants De Cette Église Là Après 40 Jours Alors Que La Personne Reçoit Le Pardon Dieu Le Reçoit Au Paradis Bien Aimer Cet Enseignement Là Est Faux Dieu Nous Pardonne Lorsqu'on Est Vivant Il Est Écrit Dans La Parole De Dieu Qui L'est Réservé A Chaque Être De Mourir Une Seule Fois A Présent Vient Le Jugement Donc Si Toi Tu Penses Qu'après 40 Jours Tu Seras Pardonné De Tes Pechés Sache Que Tu Iras Tout Droit Après Ta Mort Et Tous Ceux Qui Sont Mort Dans Le Pechés Ils Attent Maintenant Le Jugement Dernier Pour Aller Tout Droit Dans Le Feu Eternel C'est Le Moment De Arranger Ta Vie Avec Le Seigneur Pendant Que Tu Es En Vie Dès Que Tu Meurs C'est Fini Pour Toi Que Dieu Nous Aide Le Pardon On Le Reçoit Lorsqu' On Est Vivant Lorsque Dieu Retire Le Souffle De Vie C'est Fini Amen Alors Après Le Purigatoire Vient Maintenant Le Monde Astral Je L'ai Déjà Expliqué Avant Que Je Ne Touche Au Niveau Du Gouvernement Satanique Je Mere Mena Parler De Mon Alliance Avec Satan C'est Là Nous Sommes Arrêtés Avant De Commencer L'Explication Du Monde De Pandemonium Et Lorsque Lucifer Était Entré Je Fais D'hier Qu'il Était Très Beaux Il Prié Il Il Un Regard Glacial Un Regard De Séduction Mais Ce Qui Était Étonnant Pour Moi C'est L'allure De Ses Pieds Parce Que Moi Je L'ai Bien Observe En L'Observant Il Avait Des Pieds Comme Un Palmipede Donc Même Aspect Qu'avait Zeus Quand Je L'avais Vu C'est Le Même Aspect Que Lucifer Avait Au Niveau De Ses Pieds Il Marchait Comme Un Humain Mais Ses Pieds Avaient La Forme Des Pieds De Palmipede Et Lorsqu'il Avait Tenu Son Discours Oui Il Avait Une Voix Autorité Mais Son Autorité Limitée Malgré L'autorité Qu'il Avait Sur Ses Démons Et Sur Les Satanistes Mais Son Autorité Est Limitée Amen Parce Lucifer Lui Se Déplace On Va Y Arriver Il Se Déplace Il Voyage Peut-être Pendant Ce Temps Comme C'est Le Lundi Aujourd'hui S'il Était Passé Le Matin A Lumbashi A 7 Pas Lumbashi Aujourd'hui C'est Le Mardi C'est Hier Qu'il Était Passé Parce Qu'il Se Déplace Chaque Lundi Il Fait Le Tour Du Monde Chaque Lundi Pour Rinspecter Ses Activités Chaque Lundi Mais Notre Dieu Ne Se Déplace Pas Il Ne Voyage Pas Il N'a Pas Besoin D'aller En Amérique Pour Voir Ce Qui Se Pas La Bible Dit Il A Les Les événements Des Etats Unis Les événements Du Congo Les événements Du Monde Entier Il Le Voit Au Même Moment A La Même Minute A La Seconde Dieu Voit Le Monde Entier C'est Pourquoi La Bible Dit Il L'Omnipotent Amen Amen Il Est Le Dieu Omnipotent Il Est Part Au Même Moment Il C'est L'Omnipotent Il Connait Tout De Chose Il Est L'Omnip Présent Il Est Part Au Même Moment Il Est Le Tout Puissant En Tout Mais Le Diable Le Diable Lui Il N'est Pas Omniprésent Il Pas Omniscient Il Y a Des Choses Que Le Diable Ne Connait Pas Là Je Il Il Allait Le J Il Allait Le J De La Délivrance du monde entier à la croix de Golgotha mais pas mais il est limité même dans la connaissance il ne savait pas que en aménant Jésus à la croix il a mené le salut pour toute l'humanité il a amené Jésus à la croix pendant que en aménant la croix il allait bloquer l'action salvatrice du monde mais c'est la croix qui a mené l'action salvatrice du monde entier pour te dire quoi ne crains pas le diable ne crains pas les sorciers ne crains pas les magiciens parce qu'ils sont limités même dans leur connaissance même dans leurs actions même dans leur fétiche les satanistes sont limités que Dieu soit loué mais si on t'a prophétisé que les sorciers projeter ce qui fait du mal il a seulement ceci si les sorciers projeter le mal contre moi mais le ciel a préparé ma délivrance c'est mon élevation et ma protection que Dieu soit loué tu me comprends bien que Dieu soit loué alors ce jour là après son discours un discours d'arrogance je sais pourquoi je dis ça parce qu'il s'est vanté d'être le plus fort il s'est vanté qu'il contrôlait toute chose il s'est vanté qu'il serait avec nous partout et si quelqu'un parmi nous à cette époque là le trahissait il devrait être puni de mort aujourd'hui nous sommes en 2021 si je comptabilise du 26 décembre 1999 jusqu'à aujourd'hui j'ai presque 22 ans de salut et j'ai commencé à témoigner depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui ça fait presque de 2003 à 2021 ça fait 18 ans que je témoigne et plus les années de mon salut quand je parlais quand je confessais est-ce que le diable peut avoir la force de dire qu'il est puissant c'est un terroriste c'est un mercenaire comme le dit la Bible que Dieu soit loué que les sorciers ne te terrorise pas alors après son discours il va nous inviter devant et moi j'étais la troisième personne de toutes les sept qu'il avait reçu ces jours là il commence avec la première personne là je vais un peu rapidement il fait les cérémonies il termine il prend la deuxième il termine et il arrive là où moi j'étais la première chose qu'il avait fait avec moi il prend ma main gauche il va me couper ici avec une lame et là il va sucer mon sang et après avoir sucé mon sang il va prendre sa main il va la placer au bout de ma main comme ceci en forme de croix et là il me dira ceci tu es en moi tu es en moi et moi je suis en toi à partir d'aujourd'hui tu m'appartiens partout tu seras je serai avec toi et tout ce que tu feras je le ferai avec toi et le jour où tu chercheras à me trahir sache que ma présence qui est en toi va te frapper de mort et après ça il va prendre une bouteille une bouteille de champagne là dessus c'était écrit champagne Laurent Pellier Rosé il va récupérer cette champagne en versant le sang dans un verre j'avais vu que c'était du sang frais et il me donnera ce sang là et après m'avoir donné ce sang je l'avais bu et là il me dira ceci à partir d'aujourd'hui comme tu as bu du sang humain sache que tu n'auras jamais de pitié devant un homme monsieur très bien tu n'auras jamais de pitié devant un homme quelle que soit sa place dans ta vie c'est là où je vous dirais qu'un sorcier qui boit le sang humain il voit que tous les humains deviennent comme des animaux devant lui et après m'avoir donné ce sang là il va prendre une dent dans la bouche dans la gueule d'un serpent il va me la faire avaler et là il me dira ceci à partir d'aujourd'hui je te consacre comme prince destructeur et tu es maintenant le représentant du troisième degré mystère de l'air et tu chapeauteras tous les princes destructeurs et pour bien les chapeauter il va récupérer une bouteille qui contenait de la fumée et cette fumée provenait d'un dragon et ce dragon beaucoup de gens l'ont porté sur leurs vêtements à un moment parce qu'il y a un musicien congolais en 1996 1996 après la séparation avec un de ses partenaires dans la musique il était parti partiser avec le diable et là il va faire un pacte avec Satan il va livrer son nombril au diable et le diable va maintenant récupérer la queue d'une hyène en Swahili on appelle ça Kim il va prendre la queue d'une hyène il va placer ça à la place d'une ombrille et ce musicien là à l'époque chaque fois qu'il devrait faire sortir un album au niveau de son nombril il sortait des asticots et tous ces musiciens là devraient manger ces asticots là afin de faire un grand succès et lorsqu'on lui avait donné ça il ira baptiser avec un prêtre de la magie sainte et là il va chanter sa première musique Kalai Boing et après ça il va chanter une deuxième musique pour adorer ces dragons cette musique on l'appelait sa opération dragon et là il va vous chanter à laquelle elle est et les gens vont tellement danser ne sachant pas qu'à laquelle elle veut dire quoi à laquelle elle veut dire suiveur c'est lui qui est toujours derrière les autres et là il a fait ça pour que la queue de son dragon puisse attirer beaucoup de gens vers lui et vous allez vous rappeler ceux-là qui suivaient cette musique à l'époque lorsqu'il avait fait sortir cet album son premier concert avait fait mourir beaucoup de gens parce qu'il fallait sacrifier du sang humain chez son dragon et ce dragon c'est un dragon rouge feu c'est le dragon que je parle souvent ici le dragon qui a cette tête il y a même beaucoup de gens qui portent ces vêtements avec un dragon là-dessus c'est un démon qui vous portez que Dieu nous aide je crois que chacun devra comprendre de qui il s'agit ici alors lorsqu'il va récupérer cette bouteille qui avait la fumée crachée par un dragon il va me faire avaler cette fumée là et là il me dira ceci que chaque fois que j'irai attaquer quelqu'un quelque part j'ai pu aussi me changer en un serpent et réellement à l'époque je me transformais en serpent afin d'aller attaquer facilement certaines personnes et après ça il me dira ceci comme tu as maintenant en toi l'esprit de dragon je te confie trois missions que tu devras accomplir durant tout ton parcours la première mission c'était celle d'aller détruire les églises j'avais pour mission de détruire les églises et le diable Lucifer il m'avait remis une bague que je vois aujourd'hui plusieurs pasteurs de la cour des grands comme il m'a appelé la cour de l'Opus Dei dans l'œil du diable je vois beaucoup de serviteurs de ces églises là porte cette grosse bague avec la marque luciférienne là dessus ce n'est pas la bague de mariage ne confondez pas vous avez la grâce d'être dans une église où vous avez un pasteur sauvé par Dieu lui-même moi je ne témoigne pas un désordre d'abord un je suis témoin de son salut je vous dis je suis témoin de son salut les mêmes personnes qui l'ont aidé ce sont les mêmes personnes qui m'ont aidé moi c'est là où je vous dirai nous deux nous sommes les vrais frères parce que nous sommes nés en Christ avec les mêmes pères spirituels même si quelqu'un raconte n'importe quoi moi je suis le témoin oculaire de sa délivrance amen 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 et même le jour le deuxième jour je pense quand j'étais venu moi-même assister parce que les jours j'étais quelque part après avoir fait un service et j'ai assisté à sa délivrance deuxième jour et j'ai vu l'évolution et je suis dans la joie quand je le vois évoluer je vous dis je suis dans la joie quand je le vois évoluer parce que ce n'est pas n'importe qui qui peut abandonner la haute magie sainte après plusieurs combats et continuer à servir Dieu comme nous on le fait après que Dieu continue à te soutenir amen 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 nous on ne témoigne pas en désordre je prends le temps de prier et de faire les choses telles que Dieu va me les recommander rester attaché à cet homme de Dieu c'est une benediction là c'est une grande benediction c'est une grande benediction c'est une benediction c'est une grâce continue la première mission qu'il m'avait confié était celle d'aller détruire les églises et là il m'avait donné une bague que je portais à mon doigt ici et comment est-ce que j'utilisais cette bague là je faisais ceci lorsque je viens dans une église je choisissais toujours les bancs du milieu je me mettais là bas en train d'observer d'abord la température de l'église et chaque fois que j'observais la température de l'église j'observais aussi les chrétiens qui étaient un peu distraits dans l'église si je vois que nous approchons du moment de la prédication je sortais à l'extérieur parce que chaque fois que je me rendais à l'église je n'entrais pas directement avec ma puissance je laissais mes fétiches à l'extérieur de l'église comme le font tous les sorciers je prenais mes fétiches j'allais soit dans une toilette de l'église je les déposais là-bas après les avoir déposés dès que vient le moment de la prédication moi je sortais à l'extérieur j'ai récupéré ces fétiches là j'entrais avec ça dans l'église et dès que j'entre dans l'église à la porte de l'église je laissais une grenouille quelle était la mission de cette grenouille elle restait à l'église pour récupérer tous les messages que les chrétiens vont entendre à l'église alors qu'est-ce que je faisais je la grenouille à l'extérieur moi j'entre avec les fétiches à l'intérieur et là dès que j'entrais à l'intérieur je tournais cinq fois cette bague là après l'avoir fait tourner cinq fois je prenais ma main gauche je la place entre mes cuisses et je fermais mes cuisses et dès que j'ai fermé mes cuisses dans l'église il y avait un esprit de somnolence qui entrait dans l'église et là les gens commençaient à dormir et pendant qu'ils dormaient lorsque le prédicateur prêche au lieu que le message entre ce message passait comme des bruits ça c'était la première action la deuxième action lorsque j'ai choisi de faire dormir les gens je téléphonais un démon ministre de Lucifer qui s'appelait Akiel Akiel travaille chaque dimanche et sa mission est neutraliser l'église et qu'est-ce que je faisais avec Akiel chaque fois que je l'appelais je lui demandais de m'envoyer cet esprit de cimetière qui devra venir avec cette démon teraphine alors lorsque Akiel envoyait cette démon de cimetière c'était les démon féminin ou les déesses les sirènes pas toulouse toulouse pas toulouse toulouse c'est commerçant mais les sirènes on appelle ça les toulouse alors ces esprits la venaient elle s'est placée entre le prédicateur et l'assemblée l'une des sirènes montait à la chaire elle commençait à uriner sur le prédicateur et les autres commencent à s'incliner au côté de fidèle pour commencer à les envoûter et celles qui montaient là où il y a le prédicateur lorsqu'elle urinait sur le prédicateur si il n'est pas quelqu'un qui vit dans la saint été et qui a une vie de prière intense l'urine de cette sirène là rendait sa prédication inefficace là vous allez voir qu'après la prédication les gens qui étaient venus à l'église rentraient tels qu'ils sont venus et cette prédication n'apportait aucun changement c'était comme des fables racontées dans l'église c'est là où je demanderai aux prédicateurs d'être des hommes et des femmes de prière des gens consacrés au Seigneur dans la sainteté afin de faire échouer les oeuvres de l'ennemi et si à l'époque je me rendais compte que ces esprits là ne parvenaient pas à faire échouer le message je demandais aux terrafines de commencer maintenant à griffer les enfants et lorsqu'ils griffaient les enfants les bébés commençaient à pleurer et les autres commençaient à déranger dans l'église et pendant qu'ils dérangeaient moi je lançais dans l'église une chaleur terrible avec le souffle ou la fumée du dragon que j'avais avalé et les chrétiens devraient avoir très chaud certains commençaient même à sortir d'autres se disaient que les enfants pleurent à cause de la chaleur or ce n'était pas une chaleur normale c'était une chaleur maléfique quand vous sentez que les enfants commencent à pleurer en désordre les intercesseurs doivent prier parce tous les dérangements des enfants sur tous les dimanche dans l'église sont provoqués par Aquel c'est un démon qui travaille le dimanche dans le but de faire échouer les prédications que Dieu nous aide et là j'aimerais vous informer que soyez vigilants vous allez découvrir qui sont les sorciers qui envoûtent l'église vous allez voir certaines personnes dans votre église qui sont à l'heure de la prédication ils entrent la plupart ne vont pas à la toilette la plupart vont récupérer leur sorcellerie à l'extérieur pour venir combattre le message et après ça il va me donner le fil de l'hamsan il va donner ce fil là il me dira ceci si la bague ne fonctionne pas prends ce fil tu vas le tourner sept fois autour de ton doigt après cette fois tu feras encore trente-deux fois et là tu vas fixer tout droit ton regard vers le prédicateur et sa langue sera liée et lorsque sa langue sera liée le message qu'il va commencer à annoncer ne peut rien produire et après on termine de me donner ses consignes il me donnera la deuxième mission contre l'église c'est d'aller tuer tous ceux qui témoignent contre lui et j'avais la mission d'aller combattre tous ceux qui viennent témoigner contre Satan mais si toi on t'a envoyé me combattre moi tu vas rencontrer le feu si tu as été mandaté et là je lance le défi aux sorciers de ces quartiers s'ils ont la mission de combattre ces témoignages à la de cette semaine beaucoup de sorciers de ces quartiers vont tomber je vous le dis au nom de Jésus ils vont tomber et certains vont même perdre leur vie parce que cette semaine c'est la semaine consacrée au Seigneur et le Seigneur m'a dit ceci après ce temps de témoignage il y aura une visitation dans cette église Dieu va multiplier encore l'effectif de cette église et là ils sont en train de voir une église avec balcon parce qu'il y a un nombre de fidèles que Dieu va encore ajouter quand à l'homme de Dieu le Seigneur a dit ceci un ne te justifie pas ne fournit même pas les efforts quels que soient les faux témoignages que les gens portent contre toi mais le Seigneur lui même va te justifier parce qu'il y a quelqu'un que Dieu va sauver dans ce quartier qui viendra témoigner de ce que tu es dans le Seigneur parce qu'ils sont en train de voir un changement terrible dans ce quartier ce coin était jadis un coin démoniaque là où il y a même des choses enterrées il y a des gens qui faisaient des cérémonies dans ce coin il y a des gens qui venaient se faire laver comme on le dit en soit ils venaient faire enlever les esprits des morts dans ce quartier vous allez voir qu'il y a plusieurs églises qui sont venues dans ce quartier mais qui n'évoluent pas parce c'était un quartier envoûté mais pendant que je parle là c'est en train de voir une lumière entrer dans ce quartier et plusieurs âmes sauvées dans ce quartier et le seigneur me dit que le temps de ce quartier est arrivé le temps du salut pour ce quartier est arrivé que Dieu soit béni bien aimé ne perd pas ta place comme Judas Judas avait perdu sa place Dieu avait placé Paul et Paul a accompli la grande mission avec le Seigneur quand je parle je parle tant que prophète et je sais qu'il y a des choses que Dieu va faire ancien soyez attachés à l'homme de Dieu si tu es distrait Dieu donnera un David à la place de Saïl que Dieu vous êtes je vais terminer pour passer à l'exhortation donc il m'avait confié cette mission d'aller tuer toutes les personnes qui témoignaient contre Satan et tous ceux-là qui parlaient la bonne évangile du Seigneur au peuple de Dieu et c'est là où nous avions organisé un complot contre un grand évangéliste à l'époque et à l'époque on avait tellement lutté pour le faire tomber nous avions lutté des années et en 1996 nous l'avions fait tomber que Dieu me pardonne pour ça c'était l'évangéliste Jimmy Swagart vous le connaissez non cet homme à l'époque faisait peur au diable il y a des gens quand ils parlent de Dieu même le diable la peur quand ils prêchent le seigneur le diable la peur c'est pourquoi il faut prier pour les hommes de Dieu il faut prier pour les hommes de Dieu chaque jour il y a des réunions qui se font dans le monde des ténèbres pour faire tomber beaucoup de serviteurs de Dieu mais je sais Dieu va les aider je ferme cette parenthèse je continue et après m'avoir donné ce pouvoir il a terminé avec moi et là il va inviter les autres qui étaient restés il va continuer les cérémonies avec eux et à la fin de ces cérémonies il va commander une musique qui était chantée à l'époque dans notre pays et beaucoup de gens ont dansé cette musique vous connaissez Maïlola non ? Maïlola qui ne sont pas qui ne sont pas la musique là de Maïlola il va commander cette musique on va chanter et danser et après la danse il va nous libérer pour que chaque groupe aille dans son département afin d'organiser son travail et là je devais rentrer chez le dragon de la mer et le dragon de mer m'avait dit ceci on vient de te confier ta grande mission que tu dois accomplir et cette mission là je voudrais l'accomplir avec l'assistance du dragon de la mer et après m'avoir donné ce conseil là il me dira ceci tu vas maintenant rentrer mais à ton retour tu devras passer par deux tunnels de feu et si tu es vite ces deux tunnels tu ne atteindre l'endroit d'où tu es venu et il va me libérer là je verrai les deux chauffeurs fantomas et marabou de l'air venir ils vont encore me récupérer pour me faire rentrer nous avons traversé toutes les portes et arriver à la dernière porte qui venait vers ce monde ils vont me permettre de descendre et à ma descente là je verrai il y avait deux tunnels de feu je suis entré dans le premier tunnel malgré que le feu brûlait sur mon corps je ne sentais aucune douleur aucune douleur je suis passé dans le premier tunnel et après le deuxième et lorsque je sortais du deuxième tunnel je m'étais vu en train d'entrer dans notre chambre au travers du mur et je suis entré à l'intérieur de la chambre et je voyais mes frères endormis et personne ne savait que j'étais parti puis je venais de rentrer et le lendemain je devrais aller voir le prêtre pour qu'il m'explique un peu comment s'est fait ce voyage là et l'heure de rentrer ce jour là c'était 3h du matin là je me souligner que les sorciers voyagent à partir de 20h juste et à 23h30 ils vont de l'autre côté et à 3h du matin ils doivent rentrer et les retardataires rentrent à 3h30 et ceux qui traînent là après 3h30 lorsque le soleil commence à apparaître ces sorciers commencent à tomber vous voyez qu'ils sont toujours faibles c'est comme ça que j'ai fait ce pacte avec Satan et ce pacte là c'est un pacte qui consistait à vendre son âme au diable lorsque ta vie est vendue au diable le diable prend possession de ta vie il vol tes biens il vol ton bonheur et il travaille pour détruire ta vie c'est là où la Bible nous dit ceci dans Jean chapitre 10 verset 10 la Bible nous dit ceci que Jésus est le bon berger Jésus est le bon berger mais Satan est le voleur et la mission du voleur c'est quoi lorsque le voleur vient premièrement il vient pour voler ta vie c'est à dire le diable lorsqu'il vient la première des choses qu'il fait il commence d'abord par voler or le voleur avant d'entrer dans une maison il fait le tout pour détruire cette maison il doit détruire la porte il doit détruire même le mur il peut même détruire les fenêtres de même avec le diable lorsque le diable vient dans ta vie premièrement il commence par détruire ta vie et comment il détruit ta vie il te lance d'abord les mauvais sorts et lorsqu'il lance les mauvais sorts c'est au travers de ces mauvais sorts qu'il peut bloquer ta vie il peut bloquer ton bon éle il peut bloquer ton éle vation il peut bloquer ton mariage il peut bloquer même ta réussite il peut bloquer même ton épanouissement il peut bloquer même tes finances donc le diable vient il lance les mauvais sort il bloque ta vie et dès qu'il bloque la vie il récupère l'élément récepteur de bien dans ta vie et l'élément récepteur de bien dans la vie de l'homme c'est notre âme c'est l'âme qui reçoit les bénédictions c'est l'âme qui reçoit le bonheur même lorsqu'on dit que Dieu te bénisse tu peux te regarder physiquement tu n'es pas béni spirituellement tu es déjà béni rappelez-vous en Israël lorsque Elisa avait demain à la même vous aurez une mesure de blé pour une mesure d'or le soldat qui était à la porte de Samarie avait dit ceci est ce que par les choses peut-il arriver en Israël c'est parce que cet homme là ne voyait pas le spirituel toute chose commence d'abord dans le spirituel c'est dans le spirituel où Dieu commence à nous travailler Dieu nous travaille d'abord spirituellement Dieu nous restaure d'abord spirituellement Dieu nous béni d'abord spirituellement et c'est notre âme qui reçoit tout ce qui est spirituel et le diable pour bloquer la manifestation de ce qui est spirituel physiquement il vient voler ton âme il la mène en prison et dès que l'âme est en prison il prend un esprit si c'est l'esprit de pauvreté il le prend dans ta vie si c'est l'esprit d'échec il le met dans ta vie il met un démon qui va tourmenter ta vie Amen 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 Et après avoir placé ce démon il commence maintenant par voler tout ce qui vient de bien dans ta vie vous allez voir certaines personnes ils ne savent pas évoluer dans leurs affaires ils ne savent s'épanouir facilement il y a d'autres qui n'arrivent même pas à trouver un mariage il y a d'autres qui n'arrivent même pas à avoir même le diplôme parce qu'on a déjà volé ton diplôme je donne un exemple il avait pris mon cerveau il l'avait enfermé dans une urne à la place du cerveau il met les démons pour vous dire parce que j'avais l'intelligence dans ma tête il a volé l'intelligence il l'a enfermé vous comprenez un peu ça le diable vole tout ce qui peut faire le bonheur de l'homme et après avoir volé il pose encore un deuxième acte c'est détruit il détruit tout il détruit tout ton bonheur il peut même te séparer avec les gens qui veulent t'aider il te sépare avec ces gens même si quelqu'un a tendance à t'aider dès qu'il est devant toi cet esprit d'assistance disparaît mais s'il est loin de toi il passe à t'aider c'est comme ça que l'esprit d'apathie agit on empêche aux gens de t'assister pendant que le diable est en train de détruire ta vie il peut même te créer des conflits inutiles pour que les gens t'éloignent très loin il peut même te créer des difficultés même au travail il peut t'imposer même une maladie pour tout ce que tu trouves comme argent sois dépenser à la maladie il peut imposer la paresse il peut s'asseoir là-bas ici au niveau de savonnier à l'époque il y a des gens qui quittaient leur maison un vieux papa qui va s'asseoir là en train de jouer au jeu des dames il n'a même pas le temps de réfléchir à sa vie il y a une de ces personnes qui quitte leur maison il va au centre ville au niveau de la poste là vous allez trouver tout un groupe de gens qui passent toute une journée n'a rien fait si vous suivez bien la vie de certaines parmi ces gens là ce sont des personnes possédées et le diable les impose cette paresse et cette distraction et après ça le diable vient pour tuer il vient pour tuer ce sont les missions que le diable s'est assignées mais lorsque Christ vient malgré que le diable t'a attaqué malgré que le diable a imposé la souffrance dans ta vie la bible déclare que tout te plante que mon père céleste n'a pas planté c'est la déracinée si il y quelque chose que Dieu n'a pas mis dans ta vie si le seigneur vient te visiter il doit relever tout ce que lui n'a pas planté dans vie c'est là où lui-même dit ceci si l'ennemi vient pour dérober pour détruire pour égorger mais le fils de l'homme est venu pour donner la vie et qu'il soit dans l'abondance si le diable a volé ta vie le seigneur jésus est venu restaurer ta vie si le diable a volé ton travail mais le fils de l'homme est venu restaurer ton travail si le diable a volé ton succès le fils le fils venu ton succès même si ta vie est enfermée dans les eaux laisse-moi te dire que notre Seigneur Jésus Christ il est aussi dans les eaux j'espère qu'il est écrit que Christ il est la source d'Olympie cela veut dire si le diable a fait ta vie pour l'enfermer dans les eaux ne crée rien parce que même dans les eaux il sera là tu ne comprends pas je dis ceci si ton âme est en prison au fond de la main notre Seigneur il est même dans les eaux il ira récupérer ton arbre s'ils ont pris s'ils ont pris ta vie ils ont amené ça au milieu de la forêt pour que tu ne puisses pas sortir notre Seigneur on l'appelle l'arbre de vie même au milieu de la forêt on trouvera cet arbre de vie il va te récupérer de la forêt vers la ville même si les sorciers ils ont volé ta vie ils l'ont enfermé au milieu des pierres pour que tu ne sortes pas notre Seigneur on l'appelle la pierre angulaire la pierre que les bâtisseurs ont rejeté elle est la principale de l'homme même au milieu des pierres on va rencontrer la pierre angulaire ils iront te chercher et te faire sortir nett te ch am amen si on dans les sports stay photos Le premier jour, le deuxième jour, mais le troisième jour, il a quitté la tombe et l'a fait la tombe à la vie. Il va sortir avec ta vie, c'est pourquoi il dit dans Joel 2.25.